... Dans le cadre de l'atelier d'écriture de François Bon, construire une ville, l'image, c'est une porte. C'est la porte d'entrée d'un immeuble. Elle est constituée de deux grands panneaux, un en bas, un en haut. En bas, c'est un panneau de bois. En haut, c'est un panneau vitré avec une grille en fer forgé. Le panneau vitré est constitué de plusieurs carreaux. Il y en a trois dans la rangée du bas, quatre dans la rangée du haut. Le panneau inférieur est un panneau de bois. Le panneau de bois est constitué d'un panneau devant lui, en relief rectangulaire, avec collé dessus un panneau en forme de losange, avec collé dessus une arabesque en creux. l'arabesque en bleu est de couleur bleutée. Le panneau qui la porte est bleuté aussi. Le panneau en losange, ce panneau en losange est bleuté. Et le panneau qui porte le losange et qui est rectangulaire est de couleur vert. et le panneau qui supporte le tout est de couleur en quelque sorte marron. Il y a la peinture est écornée sur le bas. Les carreaux de verre sont opaques. Il y en a un. Ils sont bleus en général et un est plutôt jaune. Au dessus porte le numéro 17. La poignée de la porte n'a plus sa peinture. En dessous de la poignée, il y a le trou de la serrure. On a l'impression qu'il n'y a plus aucune clé qui est entrée dans ce trou de serrure depuis longtemps. On a l'impression que ce sont des araignées qui l'occupent. Le carreau juste au dessus de la poignée est cassé. C'était un carreau bleu. Il est maintenant cassé. Et il y a aussi un carreau jaune, plutôt vers la droite. numéro 17. La poignée est sur la gauche. La porte s'ouvre par la gauche. Au dessus de la porte, c'est le numéro 17. Le mur est constitué de grosses pierres. des pierres massives. Enfin, de toute façon, une pierre, c'est toujours massif. Il y a un crépit. Ou il y a eu un crépit. Ici, on accède à cette porte par deux marches. sous la porte. Enfin, sous la porte. En dessous, visuellement, deux marches. Je ne me souviens plus très bien de la disposition exacte des carreaux. Il y a aussi une petite décoration tout en bas de la porte. Mais je ne me souviens plus non plus comment elle est faite. Il y a une autre décoration sur la poignée de la porte. Mais là non plus, je ne me souviens plus très bien. Et les pierres me semblent massives, sombres. Mais je ne me souviens plus très bien non plus qu'est-ce qu'elles étaient, comment elles étaient.